Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que votre foi progresse en notre Seigneur Jésus bien-aimé. Le signe de croix. Si on parlait un peu du signe de croix, un peu beaucoup, ou pourquoi le signe de croix. Il y a des gens qui se posent encore la question de nos jours, pourquoi nous nous signons au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien, c'est tout simple. Pour nous adresser à Dieu, nous passons par Jésus. Eh oui, Jésus est Dieu, avec son Père et l'Esprit-Saint. Et nous, nous nous signons au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Et grâce au sacrifice, grâce à ton sacrifice, bien-aimé Jésus, nous pouvons parler. Car nous sommes pécheurs, et sans toi Jésus, nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est une façon d'entrer en contact avec Dieu. Par le signe de la croix, par le sacrifice de Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus, nous pouvons parler à Dieu. C'est notre joie, notre fierté. Peut-être même la seule que nous devons avoir avec certitude, c'est que nous pouvons parler à Dieu par Jésus. Nous parlons à Dieu par Jésus, qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit-Saint. C'est le mystère de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce signe de croix est notre façon de communiquer. Elle est indispensable pour nous. qui avons cette grâce d'être baptisés dans la Sainte Église catholique, nous nous signons quantité de foi par jour pour nous adresser au bon Dieu par ton sacrifice, Jésus, crucifié pour nous alors que nous sommes pécheurs, c'est le moyen d'accès, c'est notre façon. Nous ne pourrions pas. Nous ne pourrions pas entrer en contact avec Dieu sans ton sacrifice, Jésus, ta mort et ta résurrection. C'est pourquoi nous nous signons et signons-nous avec amour. Je ne sais plus si c'est Sainte Thérèse ou Sainte Bernadette à qui la Très Sainte Vierge Marie avait dit « Ne faites pas le chasse-mouche. » Faites un beau signe de croix doucement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et chaque signe de croix que nous faisons nous rappelle notre baptême, notre saint baptême catholique. Il faut vraiment prendre la mesure de ce signe et pour en prendre la mesure, il faut penser à la passion de notre bien-aimé Jésus. La passion qui veut dire ça marche jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion. Jésus qui est Dieu, Dieu accepté de mourir pour nous pécheurs. Et quand nous faisons le signe de croix, nous réalisons que Jésus est mort pour moi. est-ce que comme ça vous comprenez mieux ? Comme ça nous comprenons encore mieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus qui est Dieu est mort pour moi, pécheur. Il a donné sa vie pour moi et je le reconnais par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous réalisez la puissance de ce don Jésus qui est Dieu a accepté de mourir pour moi, pour toi, pour nous, pécheurs, pour que nous puissions par son sacrifice lui parler ? C'est grâce à ce sacrifice ultime que nous pouvons parler au bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En avons-nous pleinement conscience ? C'est une bonne question. Avons-nous pleinement conscience de ce sacrifice pour chacun d'entre nous nous les baptiser ? nous serions dans les ténèbres sans ton sacrifice au Jésus. Nous serions totalement dans le noir et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit nous parlons à Dieu. Nous sommes dans une situation difficile. Nous sentons les ténèbres rôder au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus bien-aimé, je te confie cette situation. Je ne me sens pas en sécurité. et les ténèbres quand nous nous signons le voient, le comprennent. Les ténèbres comprennent parfaitement le signe de la croix car le diable se rappelle bien qu'il a perdu. Jésus est mort et ressuscité le troisième jour. Le simple signe nous met en relation directe avec le bon Dieu par ton sacrifice Jésus. Par ta mort et ta résurrection, nous sommes nous sommes en contact avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus de ton sacrifice. Prenons bien conscience les amis de la puissance du signe de croix. Nous parlons au Dieu trois fois saint. nous parlons à celui qui est, qui était et qui vient Jésus, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité, le Saint d'Israël, le roi des rois. et nous entrons en contact avec lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et oui, alors faisons un signe de croix qui soit le plus profond possible, le plus aimant possible. Un signe de croix d'amour pour celui qui parfait, sans tâche à accepter de monter à la croix et à en mourir avec nos fautes pour que nous puissions parler à Dieu. Par ton unique sacrifice au Jésus, nous pécheurs, nous pouvons parler à Dieu alors que nous ne pourrions pas le faire. Nous ne pourrions pas nous adresser à Dieu sans ton sacrifice au Jésus. toi qui es Dieu, nous pouvons le faire. Maintenant et toujours. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui es à la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera avec l'Esprit Saint. Saint Joseph, toi le juste et le Saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel-Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. A bientôt et n'oubliez pas un signe de croix amoureux de celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Merci Jésus. Sous-titrage ST' 501